Roh, c'est le bordel dans cette chambre ! Salut salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Moussineau. Aujourd'hui dans ce jeu-talk, nous allons parler d'un jeu de civilisation avec Path of Civilization. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien, tout ceci juste après le générique. Allez, c'est parti ! Path of Civilization est un jeu de Fabien Gridel. Ça vaut 70-75€ à peu près, c'est un jeu de 1 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent. Comptez grosso modo une heure à au-delà, tout dépend du nombre de joueurs et combien de temps vous allez mettre à faire vos actions. Et c'est un jeu qui est distribué, me semble aussi, par Asmodé. Dans ce jeu, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Et bien chaque joueur va prendre une nation, va essayer de bâtir sa plus grande civilisation au travers des cartes bien évidemment de technologie que vous allez pouvoir acheter, ou alors vouer des cultes et étendre une énorme religion, ou alors peut-être vous spécialiser pourquoi pas dans la guerre avec certains leaders iconiques pour justement assimiler le plus de points de victoire. Celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de ce jeu sera déclaré directement le plus grand gagnant et la plus grande nation autour de la table, rien que ça. Allez, on se fait un petit focus dessus. Voici ce que vous allez trouver dans une boîte de Path of Civilization, à savoir un peu du contenu. On passe par des grosses tuiles, on passe par surtout des cartes qui sont les cartes technologie ici, des cartes de bâtisseurs, d'ambassadeurs, de leaders qu'on va retrouver là-dedans, les différentes zones qui vont vous permettre d'avoir des soldats justement, de pouvoir acheter des leaders, de pouvoir bâtir, d'avoir des sages et des hommes de foi, des philosophes. Une zone ici qui vous permet de représenter un peu votre, on va dire, la philosophie, la religion un peu de votre nation. Les différents événements qu'on va avoir, donc il y a 9 manches durant cette partie, à l'issue des 9 manches on fera le calcul de l'ensemble des points de victoire et celui qui aura bien évidemment le plus de points de victoire aura directement gagné la partie. Ici vous allez avoir entre guillemets la monnaie du jeu avec les différentes ressources qu'on va retrouver à l'intérieur. Votre tablette ici qui représente votre nation et ce que vous allez pouvoir faire. Un deck directement générique à chaque joueur et puis une piste de guerre qui se retrouve juste en haut. Passons maintenant aux revues et bien ce que comporte une tablette entre guillemets de nation. Vous allez retrouver ici l'ensemble des bâtiments que vous allez faire. Donc quand vous allez faire un bâtiment vous allez le mettre directement en haut. Ici c'est un pouvoir spécial et bien pour cette nation. Elle commence avec une population supplémentaire ainsi qu'un soldat. Ici vous allez trouver et bien ce système d'égalité qui va vous permettre de départager entre guillemets quand vous allez acheter quelque chose. Donc vous êtes prioritaire sur du vert, du bleu, du orange, du marron et ensuite sur de la guerre avec du rouge. Ici vous allez avoir votre population. La population et bien vous permet déjà d'avoir des points de victoire si vous l'augmentez en fin de partie. Donc ça c'est plutôt pas mal. De vous débloquer des leaders directement et bien ça c'est plutôt pas mal. Enfin plus de mettre des ambassadeurs, vous allez voir le pourquoi du comment juste après. Et surtout cette population va vous permettre de générer des ressources. C'est à dire qu'au fur et à mesure que vous allez l'augmenter et bien vous allez pouvoir générer au maximum par exemple 9 ressources, 8 ressources, 7 ressources, 4 ressources. Bien évidemment elle a une importance. Si vous devez générer par exemple 6 ressources et que vous êtes en 5. Vous êtes dans l'obligation de générer que 5 ressources. Et on va retrouver les différentes zones où on va pouvoir jouer nos cartes. Vous allez voir ça a coulé de source juste après quand je vais vous expliquer comment se jouent ces cartes. Qui vont vous permettre de produire et ensuite de récupérer des ressources là-dessus. Donc c'est le développement et ici vous avez le B. Ce qui vous permet de produire des soldats, des philosophes, des bâtisseurs etc. Vous allez avoir ici et bien un rappel des différentes phases que l'on va faire. Donc en phase A nous allons jouer des cartes. Ensuite nous allons produire au niveau B. Ensuite nous allons faire et bien notre religion philosophique. Nous allons bâtir et nous allons ensuite prendre des leaders. Nous allons récupérer des ressources. Nous allons prendre et acheter une carte et une carte seulement de technologie. Et ensuite nous allons faire l'événement jaune ou l'événement de la carte rouge. En dessous vous avez un cimetière. Et oui le cimetière qu'est-ce que c'est ? Et bien au fur et à mesure que vous allez récupérer des leaders. Les leaders vous pouvez en avoir un durant votre nation. Et dès que vous mettez un nouveau leader bien il vient directement dans votre cimetière. Certains leaders n'ont pas d'effet durant leur mort. D'autres leaders ont des effets durant leur mort. Voyons maintenant ensemble les différentes petites cartes que vous allez avoir et bien dans ce Path of Civilization. C'est du micro 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 deck building. Vous allez voir le pourquoi du comment. Puisque quand vous allez jouer une carte vous allez avoir deux effets. Un effet pour la phase B qui va vous permettre de récupérer et bien des cubes qui sont la population. Soit ça va être de récupérer des soldats, des bâtisseurs, des philosophes, des saints. Ou alors et bien des ambassadeurs. Et ici vous allez produire directement les ressources. Donc c'est pour ça que vous allez devoir choisir. Ah est-ce que je la fous du coup en phase B pour récupérer tout ceci. Ou est-ce que je la joue directement en phase D pour le développement pour récupérer directement là-dessus. Donc vous voyez ici par exemple va repérer de la chasse, les outils, les rites. Ainsi que le feu par exemple. Ici qui va vous procurer X bonus. Mais un peu plus tard dans le jeu vous allez être confronté à ce genre de choix. A savoir ici par exemple la tyrannie. Est-ce que du coup je la joue en phase B pour récupérer un ambassadeur. Ou alors elle me procure deux ressources. Ou alors la dévotion peut-être. Est-ce que je me fais deux philosophes, un soldat. Ou alors je récupère ces quatre ressources. Peut-être une avation. Est-ce que du coup je me fais deux soldats, un bâtisseur, je récupère ces ressources. Ou bien encore internet. Est-ce que je me fais et bien ces petits cubes à l'intérieur de ma nation. Ou alors je récupère toutes ces ressources. Passons maintenant en revue comment se joue un tour de jeu. Vous allez être guidé à chaque fois par ces petits événements. Ici par exemple il va falloir mettre durant la première manche deux monuments. Nous allons mettre les monuments comme vous pouvez le voir ici. Qui ont un coût. Et qui ont surtout des choses instinct. Quand vous allez les acheter vous allez faire directement ce qui est procuré là dedans. Ou alors vous prenez les points de victoire. Alors vous prenez les points de victoire bien évidemment vous êtes dans l'obligation. Quand commence votre tour on est dans la phase 1 ici de planification. On va jouer et bien ces cartes. Bien évidemment quand on joue ces cartes dans un premier tour on est obligé de les jouer sur leur côté. Donc on va pas non plus chipoter 20 milliards de fois. On va se dire que par exemple ici moi je veux et bien bâtir par exemple cette chose. Mais il me faut des bâtisseurs je n'en ai pas. Mais il va falloir des ressources justement pour acheter des cartes de technologie. Je veux me spécialiser on va dire et bien dans la population démographique. Donc je vais prendre ma tribu que je vais mettre ici par exemple. Et je me dis que finalement allez le culte aussi c'est bien je vais commencer à faire des rites. Je vais ensuite jouer par exemple le feu qui va rien me ramener parce que je suis dans cette zone. Et je vais jouer par exemple la chasse qui va ne rien me ramener aussi. Cette carte qui reste dans votre main vous la défaussez. Elle ne compte plus et durant toute la partie. Donc à un moment vous allez faire des choix obligatoirement dans ce jeu. Puisque vous êtes obligé de jouer et bien quatre cartes. Et la dernière carte que vous avez elle va directement dans votre cimetière. Elle se retourne pourquoi ? Parce que certaines cartes vous donnent aussi des points de victoire. Une fois qu'on a planifié tout ceci et qu'on a écarté bien évidemment notre carte. On va passer à la phase de développement. Alors la phase de développement des petites populations qui vont devenir des soldats, des philosophes, des bâtisseurs, des saints ou des ambassadeurs. Vous ne pouvez en avoir par exemple que quatre. Pourquoi ? Parce que je suis ici à quatre en population. Donc je ne peux avoir que quatre choses. Donc là pour le coup il ne se passe rien parce que je n'ai rien. Une fois qu'on a produit bien évidemment ces bâtisseurs, ces soldats, etc. Nous allons passer à l'autre phase qui est la phase où on va transformer nos philosophes avec tout ce qui est dévotion, culte, religieux. Là j'en ai zéro. Pour passer à ce stade-là qui me permettrait de débloquer l'un des deux bonus, il me faudrait deux philosophes. Là je n'ai rien. Ensuite les bâtisseurs. Je vais pouvoir bâtir quelque chose. Là ça me coûte deux. Là ça me coûte deux. J'ai zéro bâtisseur. Je ne peux rien produire. Ensuite je peux acheter un leader. Donc on va mettre quelques petits leaders. Vous voyez là il y a Euclide. Il va y avoir aussi Aganis de Tessaï. Et vous voyez que sur Euclide par exemple, vous allez avoir un bonus quand il est en vie, mais aussi un bonus quand il meurt. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça vous permet d'avoir un bonus jusqu'à la fin de partie. Donc là pour le coup on ne peut rien faire. Je vais par contre générer mes ressources. Donc en générant mes ressources, j'ai choisi du vert. Donc le vert je vais l'augmenter de 1 qui se trouve ici. Et ensuite j'augmente ma dévotion entre guillemets. Et je mets tout ceci là-dessus. Le tour n'est pas encore fini puisque je dois acheter quelque chose si je le souhaite. Par exemple ici, eh bien je me dis que je vais peut-être augmenter ma population. Donc je prends une tyrannie que vous voyez ici. Quand je prends une tyrannie sur chaque rack que vous allez trouver, ça va vous donner un bonus. Donc par exemple ici pour une tyrannie que je prends de niveau 1. Si je prends ensuite un despotisme, je vais avoir un autre bonus. Une monarchie, je vais avoir un autre bonus. Et la démocratie, je vais avoir un autre bonus. Là le bonus de la tyrannie me dit que j'augmente ma population de 1. Donc je passe directement ici. Et là je fais, eh bien, un ambassadeur. Je prends un cube, je le mets directement ici. C'est la monnaie qui va me permettre d'acheter les ambassadeurs. Donc voyez tout ceci comme étant une monnaie qui vous permet d'acheter des choses. Ensuite, donc voyez, je mets cette petite carte ici pour bien faire les choses. J'ai pris mon bonus. J'ai récupéré, j'ai fait un. Je me mets là-dessus. Et cette carte va venir à mon prochain tour qui va être partie composante des choses que je vais pouvoir, eh bien, acheter. Ensuite, on va faire, eh bien, notre phase ici. De, on va dire, de fin d'événements entre guillemets. Les événements, ça peut être la chute des empires, la guerre des thermophiles, le féodalisme, la monarchie du droit divin, voilà. C'est des choses qu'on connaît un peu, eh bien, dans le monde qui se sont passées. Donc ça, c'est assez sympa. Ça vous donne un tout petit peu de storytelling. Donc là, en phase 1, on va dire qu'il n'y a rien du tout, c'est pas bien grave. On va passer maintenant à la deuxième phase. Donc c'est le deuxième âge entre guillemets. Voyez ça comme vous voulez. Donc là, on va mettre, par exemple, un autre bâtiment. On va nous dire qu'on nous met, eh bien, deux leaders supplémentaires. On se retrouve avec Théano de Croton ainsi que, eh bien, Maria Propetissa qui se trouvent ici. Et on récupère l'ensemble de ces cartes. Et on recommence un tour de jeu. Je vais vous remontrer, bien évidemment, la chose avec, eh bien, cette petite carte là-dedans. Cette carte me permet maintenant soit d'avoir, eh bien, un ambassadeur supplémentaire ici qui me permettrait d'acheter Euclide. Donc je vais faire ça, par exemple, là-dessus. Je vais ensuite, eh bien, augmenter, hop là, ce côté-là. Et je vais augmenter, par exemple, ma foi qui se retrouve ici. Et entre les deux, je me dis que la guerre, j'ai plus envie de l'avoir. Je vais garder, par exemple, ma tribu qui va rien me donner, mais qui me permettra, quand même, d'augmenter un tout petit peu, eh bien, ma civilisation verte, mes points de victoire... Enfin, ma gestion de monnaie verte. Donc je la garde là-dessus. On recommence un tour. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on produit. Donc là, je vais produire 1. Je suis toujours en dessous de ma limite de 5, donc il n'y a pas de problème. Je mets un petit ambassadeur ici. Je ne produis rien en tribu là-dedans. Ensuite, je regarde, je n'ai pas de philosophe pour la foi, donc il ne se passe rien. Je n'ai pas de bâtisseur pour pouvoir bâtir, il ne se passe rien. Par contre, là, je vais pouvoir acheter, eh bien, par exemple, l'une des trois choses. Je vais prendre, par exemple, Euclide. Je vais le mettre directement ici, qui me permet, eh bien, d'avoir... Hop là, je récupère mes deux. Qui me permet d'avoir, eh bien, un bonus en étant vivant. Donc, les cartes de technologie 3, eh bien, coûtent moins 1. Ça veut dire qu'au lieu de payer, par exemple, eh bien, 7, je vais payer directement, eh bien, 6. Vous voyez, ça vous donne une petite monnaie, comme ça, assez... une réduction, entre guillemets, des coûts. Ensuite, je passe à la production, donc je vais augmenter mon jaune ici, et je vais augmenter mon bleu directement ici. Je n'ai que ça à faire, donc j'ai récupéré deux ressources. Je suis en dessous des 5, il n'y a pas de problème, encore une fois. Je vais récupérer, bien évidemment, une carte de technologie que je vais acheter. Admettons que là, par exemple, eh bien, je souhaite acheter des textes sac... le culte, pardon. Voilà, je mets ça, je paye 1 directement. Hop, je le fais ici. En récupérant un culte, eh bien, je mets directement un philosophe là-dessus, puisque c'est son bonus. Ensuite, nous allons faire, par exemple ici, l'événement la chute des empires. Eh bien, l'infini, nous allons compter, eh bien, le nombre d'ambassadeurs qui va vous donner moins 1. Ensuite, vous allez avoir ce bonus-ci, etc. À un moment donné du jeu, va arriver une guerre. La guerre, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce truc-là. Quand la guerre arrive, vous allez avoir une zone ici, eh bien, de guerre. C'est votre puissance militaire. À celle-ci, donc à cette puissance militaire où j'ai 1, vous allez devoir battre, eh bien, déjà, une base, entre guillemets, militaire, qui est commune à tout le monde, qui est de force 3, qui va être ensuite de force 13, qui va être ensuite de force 8, etc., qui va augmenter de force, eh bien, de phase en phase. Bien évidemment, je ne vous ai pas tout mis ici, hein. Donc là, on a une force 3, c'est la guerre des thermophiles. Je suis à 1. Alors, on a 2 modes, entre guillemets, pour pouvoir battre, eh bien, cette petite bataille qui est de force 3, pour pouvoir prétendre à être le premier et récupérer celle-ci. Si on est deuxième, on récupère ça. Si on est troisième, on récupère ça. S'il y a une égalité, on ignore ce texte-là. Enfin, on ignore une des récompenses. Par exemple, ici, eh bien, si celui qui est le premier, qui est l'IA, va récupérer ce truc-là, donc on ne peut pas. On va passer directement à celle-ci. Si, pour x ou x raison, on ne peut pas, on va passer directement à celle-ci. S'il y a une égalité, par exemple, il y a plein de joueurs à 2, on va récupérer directement, eh bien, celle-ci. Donc, pour le coup, comment on peut augmenter sa guerre ? Sa guerre, on peut l'augmenter en récupérant, eh bien, des cartes ici de guerre qui vont vous donner des bonus permanents directement là-dessus, qui vont vous permettre d'augmenter ce tracker. Mais aussi, on peut créer des soldats. Créer des soldats, comme je vous l'ai dit, c'est comme créer des ambassadeurs. Vous allez prendre votre population et vous allez mettre directement des soldats là-dedans. Quand vous allez mettre des soldats, contrairement au bonus permanent, là, c'est un bonus éphémère, c'est-à-dire qu'à chaque fin, eh bien, de guerre, vous allez les récupérer directement. Par contre, vous avez un bonus assez conséquent, puisque pour chaque cube que vous allez mettre à l'intérieur, eh bien, ça va vous donner plus 2 en militaire. Donc là, par exemple, je pars avec 2, 4, 6, plus un 7, je suis grosso modo pour cette guerre ici à 7, eh bien, je suis premier, je vais récupérer 3 points de victoire. Je vais me mettre, par exemple, un sage ainsi qu'un ambassadeur directement. Voilà, vous savez, grosso modo, eh bien, comment se joue ce jeu ? Au fur et à mesure que vous allez augmenter dans votre dévotion, vous allez débloquer, eh bien, des bonus. Les bonus, par contre, secrètement, vous allez le choisir, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez choisir, et qui va l'idée un peu les autres. Donc, par exemple, celui-ci, je vais l'enfermer, personne ne sait quel était le bonus. On a un rappel de tous les bonus qui se trouvent ici à l'intérieur, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir des points de victoire et plein de choses. Et par contre, si un autre joueur devait venir, par exemple, ici, eh bien, il aurait ce bonus-là automatiquement. Donc, c'est vous aussi qui drivez un tout petit peu, eh bien, les différents bonus que vont avoir les autres s'ils augmentent leur piste de dévotion. Piste de dévotion, bien évidemment, qui peut avoir des points de victoire en fin de partie. Et cette fin de partie, justement, elle arrive à la dernière phase, à la dernière manche où on est à la manche 9. On va faire, par contre, un événement ainsi qu'une guerre automatiquement. Donc là, vous voyez, c'est le siège de Leningrad. On va avoir le gouvernement éclairé. Une fois qu'on a fait tout ceci, on compte nos points de victoire. Comment on compte les points de victoire ? Eh bien, c'est très simple. On va prendre les cartes de technologie. On va prendre les cartes, eh bien, que nous avons bâties en termes de monuments, etc. Sur la piste de dévotion, nous allons prendre les différents, eh bien, leaders qui peuvent nous permettre d'avoir des points de victoire. Vous allez faire tout ceci et ensuite, vous allez voir lequel est le plus haut en points de victoire. Eh bien, celui qui est le plus haut aura bâti une plus grande nation dans sa civilisation. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur Path of Civilization, dans les grandes lignes, bien évidemment, comment ça se joue. A Story of Humankind. On va parler maintenant des points positifs que j'ai aimés à l'intérieur. C'est un jeu qui est très accessible et très rapide, très honnêtement. Voilà, les tours de jeu s'enchaînent assez vite. Moi, je ne suis pas tellement friand de ce genre de type de jeu, mais force est de constater que quand on me l'a expliqué, c'était déjà très rapide, 5 minutes, grosso modo, vous savez déjà quoi faire. Vous harmonisez un tout petit peu votre stratégie et ça devient très automatique. Donc, vous vous dites, ouais, cette phase, c'est là, ok, je fais ça, machin, il me faut ça, je vais faire ça. Donc, c'est très accessible, voilà, sans être un grand amateur, eh bien, un grand joueur de ce type de jeu. L'autre point positif, eh bien, c'est sa rejouabilité. Rejouabilité qui se fait, bien évidemment, eh bien, avec les différents événements qui vont sortir, puisque chaque, dans chaque phase, vous allez avoir des événements, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, l'événement 9A, bah vous allez tirer une carte, bah c'est celle-ci. La prochaine guerre, vous allez tirer une carte, bon bah c'est celle-ci. Donc, du coup, votre setup va changer à chaque fois, ce qui vous permet d'avoir une bonne rejouabilité avec, eh bien, les différentes cartes que vous allez mettre en place. L'autre point positif, c'est un peu le côté un tout petit peu immersion, et j'en bafouille même tellement que c'est compliqué. C'est le côté un peu immersion où vous allez avoir, eh bien, les grands amphores du monde, que l'homme a connus, la découverte du feu. Vous allez même avoir Bill Gates, vous allez avoir, eh bien, la magie d'Internet, vous allez avoir la bataille de Waterloo. Voilà. Nul doute que ça vient renforcer encore ce sentiment, justement, eh bien, de suivre une petite frise chronologique avec ce petit côté de la civilisation qui est assez pas mal. Dernier point positif, bah franchement, c'est les combos que vous allez avoir à l'intérieur. Il y a des combos vraiment très 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 fortes, notamment avec des ambassadeurs et même des leaders comme Bill Gates, où là, vous allez recompter une deuxième fois vos points de technologie, etc. Donc, il y a quand même des choses un peu gros Bill, mais vous allez avoir différentes stratégies. Est-ce que je me focus plus, par exemple, sur la religion, les dogmes, d'avoir des textes sacrés et puis d'augmenter mon courant philosophique ? Est-ce que je me spécialise dans la guerre pour gagner toutes les guerres, d'avoir des bonus, etc., supplémentaires ? Est-ce que, du coup, je veux bâtir une grande nation, donc je vais augmenter ma population ? Et à côté de ça, je vais prendre les leaders qu'il faut pour, justement, comboter, avoir des réductions, du coup, sur les prochaines cartes technologiques ? Voilà. Nul doute qu'il y a différentes combos qui vont vous permettre de trigger différentes choses et qui vont vous donner ce côté un tout petit peu de rouage mécanique qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans, eh bien, les jeux de civilisation. Après avoir vu les points positifs, passons maintenant aux points négatifs. Ceux qui chafouillent et qui grattent un tout petit peu les poils du nez. Alors, le premier point négatif, très honnêtement, ici, ça reste son prix. On est sur 70-75€, peut-être, prix public conseillé, que vous pouvez même trouver un peu partout sur les web marchands et les boutiques physiques. Très honnêtement, pour un jeu à 70 balles avec une grosse boîte qu'on trouve là-dedans, donc on se dit, ouais, il va y avoir pléthore du matos. Mais quand vous ouvrez la boîte, vous allez trouver une planche de stickers. Vous allez trouver, en fait, des trays, donc des établis qui vont vous permettre de mettre vos cartes technologiques avec les différentes couleurs, etc. Et puis, c'est tout, des cartes. Et vous vous dites, waouh, quand même 75 balles pour tout ça. Donc, c'est un jeu, moi, je trouve excessivement cher pour ce qu'il est, pour ce qu'il va vous procurer. Quand on parle d'un jeu à plus de 70 balles, on s'attend déjà à voir à l'intérieur des figurines, etc. Là, on se retrouve avec des cubes standards. C'est vraiment du jeu comme à l'Allemande où vous allez avoir des cubes. Il n'y a même pas, en fait, de gravure sur des cubes ou quoi que ce soit qui vous permettrait de justifier un peu le prix. On a une couche de scoring. Enfin, sur le tableau de scoring, pardon, on va avoir une couche double layer, donc, qui va être incurvée. Mais très honnêtement, ça ne justifie pas non plus ce prix miro-volant, voilà. Moi, je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est. Autre point négatif qu'on trouve à l'intérieur, enfin, moi que, entre guillemets, j'ai trouvé, eh bien, c'est ce côté civilisation sans être un jeu de civilisation. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ceci ? Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, moi, quand j'ai joué à ce jeu, je n'avais pas l'impression de bâtir vraiment des civilisations, en fait. J'avais juste l'impression, eh bien, d'essayer de faire le maximum de combos pour avoir le maximum de points de victoire et d'essayer de faire une sorte de mécanique de rouage qui essaye de comboter avec, voilà, mon petit microbiote pour essayer d'avoir le maximum de points de victoire. Mais je n'ai à aucun moment eu ce côté un peu civilisation qu'on a, par exemple, dans les jeux PC à avoir. Par exemple, des prérequis pour avoir ça, si t'as ça, tu peux bâtir telle et telle chose. Donc, en fait, je ne vois pas tellement le côté de la civilisation à l'intérieur. Vous avez la population, mais finalement, la population, c'est des ressources que vous avez au maximum. Donc, du coup, c'est juste de la production. Et je me dis que, finalement, où est la civilisation dans tout ceci ? Bah, moi, je ne l'ai pas trouvée. Autre point négatif, alors, ça va être les illustrations. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ce jeu a été connu aussi pour, on va dire, cette zone d'ombre qui a été faite par, justement, une IA. Donc, ça a été illustré par une intelligence artificielle. Je crois que ça a été remanié aussi avec un des graphistes qui est derrière. Donc, pour le coup, voilà, je ne sais pas très honnêtement ce qu'il y a. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce débat-là parce que, déjà, moi, je ne suis pas illustrateur, etc. Faudrait peut-être que je le fasse lors d'un bistrot. Mais très honnêtement, au-delà de tout ça, si on part même du principe que ça n'a pas été généré par une IA ou autre chose, bah, déjà, ça manque de charme. Très honnêtement, c'est lissé, polissé. Moi, je ne suis pas tellement friand de ce genre de truc. J'aurais, limite, préféré, en fait, avoir, je ne sais pas, des dessins crayonnés, etc., qui me permettraient d'avoir ce côté-là. Donc, c'est trop lissé pour moi. On sent, voilà, que c'est beaucoup de dessins, entre guillemets, 3D pour pas grand-chose, parce que les cartes sont assez minuscules. Donc, du coup, on va voir des trucs, on va se dire, ouais, bon, bah, ok. Je, voilà. Moi, ça ne m'a pas tellement engendré une certaine perception d'une grande civilisation que j'allais bâtir, puisque pour moi, c'était très mécanique, j'achète, je fais ça. Donc, on oublie très honnêtement les illustrations. Au-delà de ça, je n'ai pas été charmé par des illustrations à l'intérieur, qu'elles soient faites par une IA ou autre chose. Mais là, voilà, ça manque d'âme, ça manque de plein de choses. Et je n'ai vraiment pas du tout aimé ces illustrations. Autre point négatif que j'ai trouvé à l'intérieur, c'est le manque d'interaction avec les joueurs. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible, dans un jeu comme ça, de civilisation, qui se veut un peu, machin. Bah, je ne sais pas. Très honnêtement, moi, je pensais vraiment qu'on pouvait interagir au-delà, bien sûr de, bah, tiens, je vais me positionner sur cet ambassadeur, enfin, sur ce leader, pardon. Et moi, je veux aussi ce leader qui départage les deux. Ah bon, bah, c'est toi, ok, je prends, je me positionne sur un autre ou sur tel et tel bâtiment. Bah, au-delà de ça et de la guerre, bah, il y a zéro interaction. Je pensais très sincèrement avoir, par exemple, des leaders qui vont assassiner, par exemple, d'autres soldats ou des philosophes, qui nous permettraient un peu d'interagir un tout petit peu avec les différents plateaux des autres, sans avoir une guerre autour de la table, mais d'avoir des petites cartes qui permettraient d'interagir. Voilà, il n'y a pas tellement d'interactions, voire très peu. Bah, c'est uniquement les deux que je vous ai cités. Franchement, ça me manque cruellement d'interactions et moi, ça m'a vraiment gêné dans mes parties. Et dernier point négatif, qui est entre guillemets aussi un point positif, vous allez avoir un mode solo à l'intérieur qui vous permet de jouer tout seul. Alors, c'est un mode automa. Avec le mode automa, vous allez uniquement essayer de dépasser le nombre de points de victoire que vous propose l'automa. Si il vous dit, par exemple, 100 points de victoire, vous devez dépasser les 100 pour gagner directement la partie. Vous allez avoir différents, eh bien, contrôles d'IA qui vont à chaque fois donner des malus, des bonus, etc. Donc ça, pour le coup, bah, c'est assez sympa. Vous allez avoir différents niveaux de difficultés, mais très honnêtement, bah, ça devient aussi mécanique. Donc, à la fois, c'est un bon point parce qu'il existe et il vous permet de jouer en solo. Mais de l'autre côté, quand vous jouez en solo, c'est pas tellement friand, c'est pas non plus la chevauchée fantastique. Et très honnêtement, c'était assez faible art. Après avoir vu les points positifs et les points négatifs, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de ce Path of Civilization ? A Story of Humankind. Eh oui. Bon bah écoutez, moi, je suis pas tellement client de tout ceci, donc très honnêtement, bah, je vais pas vous donner mon avis très personnel consommateur de ce genre de jeu, parce que je consomme très 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 peu ce genre de jeu. Mais je vous ai fait une review parce que, voilà, j'avais eu la boîte sans même la demander, donc elle est arrivée comme ça par magie. Et en même temps, je me suis dit, voilà, je vais quand même faire la critique là-dessus. Donc en toute neutralité, très honnêtement, si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez avoir un jeu de civilisation avec justement jouable jusqu'à 5 joueurs, dans un temps quand même limité et très raisonnable, nul doute que vous allez être conquis par ce jeu. Parce qu'il propose une mécanique, eh bien, très simple, une prise en main très rapide, des temps de jeu qui sont très honnêtement par rapport aux différents jeux qui lorgne autour de ce type, eh bien, c'est très accessible. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas vraiment consommateur de ce truc là, mais vous allez passer moins de temps que, par exemple, des Ark Nova, etc. Donc, pour le coup, voilà, si vous voulez vraiment avoir un truc très accessible, très rapide et jouable jusqu'à 5 joueurs, et surtout jouable aussi, eh bien, en solo, si vous êtes friands du solo et d'avoir ce côté scoring tout seul, bah, nul doute qu'il va vous convenir. Attention toutefois, puisque maintenant, il coûte très cher. Moi, je reste quand même sans voix pour le prix, là, on est quand même 75 balles. C'est excessivement cher pour ce genre de jeu, surtout quand on voit le contenu à l'intérieur. D'ailleurs, qui, pour ma part, très honnêtement, n'est pas justifié, mais bon, après, on pourra débattre là-dessus, les coûts des matières premières qui explosent, etc. Donc, voilà, ça, je ne rentre pas là-dedans, mais très honnêtement, 75 balles pour ce type de jeu avec une grosse boîte, où on se dit, peut-être, on va avoir pléthore de matos ou non, on fait, waouh, il n'y a pas tellement grande chose. C'est quand même très salé. Il y a des combos qui sont très fumés où vous allez pouvoir vous faire rouler dessus, machin, etc. Gardez en tête que moi, le solo, même s'il existe, j'ai fait quelques parties dessus. Je n'ai pas non plus trouvé ça très reluisant. Cette course, en fait, au point de victoire, moi, ne m'intéresse pas trop. Le manque d'interactivité, le manque d'interaction que vous allez avoir avec les autres joueurs, moi, ça m'a un peu peiné quand même. Sans aller dans une guerre omniprésente et de charcuter les mecs à côté, d'enlever un token là-bas ou de lui dire que, tiens, cette ressource, finalement, tu ne vas pas la prendre ou tu vas la perdre. Moi, je pense que ça, ça aurait pu quand même apporter un petit twist autour de la table, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce côté débat où ça a été réalisé par Unia, etc. Parce que déjà, moi, je ne suis pas tellement compétent pour parler dessus. Il faudrait vraiment que je fasse une sorte de bistrot pour parler un peu de vraiment tout ce côté IA. Est-ce que ça dérange ou pas ? Mais avec des illustrateurs, avec des mecs dans le métier. Donc voilà, je ne suis pas tellement rentré dedans. Mais très honnêtement, ça ne m'a pas, moi, transcendé. Parce que le côté polissé, ça donne un truc un peu très générique, très, en fait, très net. Et moi, je n'aime pas ce côté-là. Donc, il manque une âme, une atmosphère à l'intérieur. Bon, après, ça, vous faites juge, bien évidemment. Ça dépend des perceptions, des us économiques. Voilà, vous avez mon avis, en tout cas, sur Path of Civilization. Est-ce que je vous le conseille ou pas ? Bah, si vous aimez ce genre de jeu et si vous avez 70 balles à claquer ou si vous le trouvez d'occasion, bah, prenez-le. Parce que ça va vous permettre, voilà... Si vous tombez encore sur une bonne occasion, très honnêtement, à 75 balles, bah, si vous êtes riche, prenez tout ce que vous voulez en même temps. Faites ce que vous voulez de votre pognon. Mais, voilà, vous allez trouver un jeu, quand même, accessible, jouable jusqu'à 5. Mais il n'y a pas ce côté civilisation. J'ai pas tellement compris pourquoi on appelait ça Path of Civilization. Au-delà du fait de retrouver, bien évidemment, les grands temps de la civilisation. Mais bon, c'est accessible. Il y a des combos, il y a des trucs assez sympas à l'intérieur. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Je talk fini. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si il y a des choses que vous voulez savoir un peu sur ce jeu. D'ici la portée vous vient des bisous partout. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao !